bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est enfin la date est connue ça sera le 17 juin que disneyland paris rouvrir à ses portes après plus de 200 jours de fermeture huit mois de fermeture voilà ça a été très long depuis le 30 octobre dernier que le parc est fermé malheureusement voilà on va y revenir point par point sur les différentes modalités de réouverture dans cette vidéo voilà mais avant je t'invite comme d'habitude à t'abonner à liker la vidéo à la partager et à la commenter si elle t'a plu évidemment voilà j'espère que tu vas être heureux de réécouter toutes ces informations de pouvoir revenir à nouveau dans le parc moi aussi je suis heureux de pouvoir revenir et de partager ça avec vous dans cette vidéo voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur la réouverture de disneyland paris c'est parti c'est parti Allez, donc ça sera bien sur le 17 juin que Disneyland Paris rouvrira ses portes. Donc voilà, comme je l'avais à peu près prédit, même si on avait eu quelques petites suites qui vous avaient prédit cette date-là de la réouverture du 17 juin, mais voilà, rien n'était moins sûr. On va dire que les négociations avec le gouvernement se sont bien déroulées et finalement la date visée par la destination a été la bonne puisque le 17 juin a été du coup validée et confirmée officiellement. Donc c'était lundi dernier, donc il y a quelques jours, donc il y a deux jours maintenant, que la date a été connue et dévoilée suite à la réunion avec les syndicats de Disneyland Paris. Voilà, donc le 17 juin, réouverture du parc avec une jauge de 28 000 personnes, donc ça va être une jauge qui va être un peu plus élevée que la dernière fois en 2020. Voilà, donc les deux parcs seront ouverts, donc le Walt Disney Studios, le parc Disneyland évidemment, donc jauge de 28 000 personnes, donc ça fait à peu près 30% de la capacité maximale des deux parcs. Donc voilà, par contre, ça sera une ouverture bien sûr avec une jauge, donc la jauge qui dit jauge dit pré-réservation. Il faudra réserver vos billets pour, disons, vos entrées, même si vous êtes passe annuelle, vous devrez réserver comme l'année dernière fois, donc de ce point de vue-là, il n'y a rien qui change. Si vous avez des billets qui ne sont pas datés, évidemment, vous pouvez réserver votre venue sur le site de Disneyland Paris, donc je vous mettrai tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça veut dire que du coup, alors, au vu du contexte sanitaire, il est possible qu'il n'y aurait plus de jauge à partir du 30 juin. Vous savez que le gouvernement avait décidé de dire qu'il n'y aurait plus de jauge dès le 30 juin. Bon, pour l'instant, rien n'est moins sûr concernant Disneyland Paris, mais à l'heure actuelle, c'est maintenu. Il y aura bien sûr un système de réservation qui est remis en place pour cette réouverture de Disneyland Paris. Donc voilà, donc normalement, rien ne devrait changer avant le 30 juin. Après, on verra courant de l'été, d'ici la rentrée, comment les choses vont évoluer. Parce que vous savez que par exemple, dans les parcs américains, les jauges commencent à augmenter maintenant. Donc voilà, on ne perd pas espoir de ce point de vue-là. Alors, réouverture le 17 juin, mais avec possibilité d'avoir des soft openings. Alors, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations concernant les dates des soft openings, c'est-à-dire des préouvertures, on va dire. Donc, il y aura, alors d'après ce que je sais, il y aurait visiblement une réouverture, pré-réouverture pour les cast members, une journée cast members et une journée passe annuelle. Voilà, donc rien n'est confirmé pour l'instant. Donc, surveillez bien les news et les actualités qu'on va vous dévoiler. Donc voilà, sinon, j'ai tout ce que j'ai dit pour ce point de vue-là. Voilà, allez, autre point, niveau des horaires. Alors, niveau des horaires, vous savez, le parc Disneyland sera ouvert, lui, de 9h30 jusqu'à 20h, jusqu'au 3 juin, jusqu'au 3 juillet. Donc, dès le début des vacances d'été, ça va changer, puisqu'après, le parc sera ouvert jusqu'à 21h. Voilà, par contre, le Walt Disney Studios, lui, ne bougera pas au niveau des horaires. Il va rester de 9h30 jusqu'à 18h, donc que ce soit là, dès 17 juin ou pendant l'été. Donc là, ça ne changera pas. Il y aura, bien sûr, les Extra Magic Time, donc les Extra Magic Hour, les Heures de Magie en plus, qui sont, bien sûr, de retour. Mais uniquement au parc Disneyland, dès 8h30 jusqu'à 2h30. Donc, voilà. Alors, il y aura, bien sûr, la possibilité de faire votre petit-déjeuner dans le parc. Donc, que ce soit, par exemple, au Plaza Garden, que ce soit au Market House Daily, vous pourrez acheter de quoi prendre votre petit-déjeuner sur les parcs, dès 8h30. Donc, lors des heures de magie en plus, si vous êtes résident d'hôtel ou passe annuelle. Voilà, vous pourrez rentrer dans le parc et prendre votre petit-déjeuner. Voilà. Alors, on a des infos concernant les attractions qui seront fermées et qui vont réouvrir. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'attraction Orbitron sera fermée parce qu'elle est toujours en réhabilitation. Je vous avais dit lors d'un Disney Info qu'elle a été complètement démontée. Du coup, par contre, Buzz Lightyear Laser Blast va faire son retour. Va réouvrir, du coup, dès le 17 juin, ça sera réouvert, du coup. Il y a le... Alors, au niveau des restaurants, il y a le Toldor Restaurant qui sera fermé. On aura le Fuente de l'Oro qui sera fermé. L'Auberge de Cendrillon sera également fermé. Le Silver Spur Steakhouse à Frontierland sera aussi fermé. Le Walt, bon, le Walt, c'est vrai que, bon, ça fait un peu... Voilà, ça sera fermé aussi. Et, par contre, au niveau des boutiques, on aura la fermeture du bazar et de la boutique du château. Alors, étant donné la réhabilitation du château, parce que le château sera toujours sous bâche lors de la réouverture. Parce que là, ça dure jusqu'à d'ici la fin de l'année, jusqu'à début 2022. Donc, voilà, on aura le bonheur de découvrir le château sous bâche lors de la réouverture. Je vais vous parler du Walt Disney Studios, mais juste après, je vais y revenir. Puisqu'on va parler maintenant au niveau de l'entertainment. Donc, ce qui va concerner les spectacles à Disneyland Paris, puisqu'il n'y aura pas de parade. Ça, vous le savez, comme l'année dernière, il n'y aura pas de parade, voilà, qui sont programmées, annoncées. Mais, il y aura une augmentation globale des Selfie Spots. Alors, les Selfie Spots, ça avait marché, cartonné l'année dernière. Vous pourrez rencontrer Mickey, du coup, plein de personnages de partout dans le parc qui vous prennent en selfie avec votre téléphone. Ou vous faire prendre en photo par un cast member, ça dépend, voilà, vous voyez, vous vous débrouillez. Donc, par contre, il y aura de nouvelles expériences au niveau des Selfie Spots. Alors, comme ça avait été annoncé lors de la journée spéciale des 29 ans de Disneyland Paris, il y aura, du coup, une nouvelle expérience galactique autour des héros, des héros, des méchants Star Wars. Puisqu'il y aura, ça s'appellera les légendes Star Wars, tout simplement. Donc, un Selfie Spots qui sera disponible à Videopolis, comme ça avait été annoncé. Ou bien, il y aura aussi le retour, par contre, du petit train express du Chafouin, vous savez. Alors, c'est le petit train d'Alice, tout simplement. Ça avait été, le petit train avait servi lors de, le petit train des personnages en 2001, je crois. Après, il y avait eu le petit train du bonheur pour les 20 ans de Disneyland Paris. Donc, là, ce train, il a servi à plusieurs reprises. Et là, du coup, ils vont réutiliser, du coup, le petit train express du Chafouin avec les personnages de Alice au Pays des Merveilles. On sait que ça avait beaucoup marché l'année dernière, Alice au Pays des Merveilles, quand ils étaient en Selfie Spots à Maddatter T-Cup. Donc, voilà. Du coup, par contre, il y aura, bien sûr, on vous l'a déjà dit, beaucoup, il y aura des princesses qui seront à Fantasyland. Donc, voilà, on pourrait faire des belles photos avec vos princesses favorites. Alors, Disneyland Paris nous précise que, bien sûr, là, ça reprend ce que je vous ai dit, que, bien sûr, certains spectacles ou expériences ou événements n'auront pas lieu. Ça, c'est, au vu du contexte sanitaire, ce n'est pas une surprise. Et ils pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires. Quid, par exemple, des spectacles en salle comme, par exemple, Mickey le Magicien ou alors, bon, le Roi Lion. Je pense que ça n'a pas été annoncé, une saison du Roi Lion pour cette année, pour cet été. Je pense qu'on ne repérera pas le Roi Lion cet été. Croisons les doigts pour l'année prochaine. Pour Mickey le Magicien, donc, pour son retour. J'espère que ça sera annoncé, peut-être, au courant de l'été. Mais pour l'heure, on aura toujours, je pense, le selfie spot disponible avec les personnages de Mickey le Magicien. Toujours un image-dictuateur. Voilà, c'est ce que je cherchais le nom, tout à fait, voilà. Allez, du coup, alors, je termine par vous dire, on passe du coup, maintenant, vu qu'on est au Walt Disney Studio, on continue au Walt Disney Studio. Alors, le Walt Disney Studio va rouvrir avec, du coup, avec la nouvelle attraction, qui va s'appeler, bien sûr, l'attraction Cars. Cars Road Trip, qui va démarrer dès le 17 juin. Donc, ça a été, bien sûr, la longue, voilà, c'est la première attraction de l'extension du Walt Disney Studio, on va dire, on va dire ça comme ça. Donc, l'entrée se fera du côté, bien sûr, du land Pixar, donc du land de Toy Story Playland. Donc, voilà, l'entrée de cette nouvelle attraction va arriver là. Donc, franchement, j'ai hâte de la découvrir. Donc, ça reprend, bien sûr, une partie du parcours de l'ancien Tram Tour, puisqu'on va aller dans le Catastrophe Canyon. Et le Catastrophe Canyon, c'est là où il y avait, voilà, la célèbre scène où il y avait le camion et l'eau qui descend, voilà. Donc, le camion Jinoko, qui a été rebaptisé Jinoko. On a aussi sur la route des personnages qui, visiblement, ont des yeux qui bougent. Donc, voilà, que les personnages de Cars, Martin, Flash McQueen, etc. Donc, tous les personnages que vous retrouvez dans les films Cars, vous pourrez les retrouver dans cette nouvelle attraction au Walt Disney Studio. Et du coup, il y a aussi eu l'annonce de l'arrivée également, ça fait un moment qu'on en parle, vous savez, la nouvelle expérience à Studio Day, qui va arriver, donc le nouveau petit show qui s'appellera La Fabrique des Rêves, Nikkei. Avec Nikkei, donc ça sera disponible dès le 1er juillet. Donc, on vous en avait déjà parlé à Noël, lors de l'event Inside Ears. Donc, voilà, je ne vous en redis pas plus de ce qu'on sait. Mais ça promet d'être un super spectacle et j'ai hâte de voir ça dès le 1er juillet, donc du coup, à Studio Day au Walt Disney Studio. Alors, il y a aussi eu le retour de la Stars and Cars. Alors, la Stars and Cars, c'est quoi ? C'est une petite parade assez sympa qui date, je crois, de 2016, si je ne me trompe pas. Du coup, donc, la Stars and Cars, et il y aura aussi, bien sûr, le retour des Happenings. Alors, les Happenings, il y en aura aussi dans le parc Disneyland, mais il y en aura aussi dans le Walt Disney Studio, par exemple, avec les personnages des Indestructibles, ou alors l'apparition surprise de Buzz qu'on a pu voir sur la scène de Production Courtyard. Donc, voilà, des petits Happenings comme ça, qui ne seront pas annoncés pour éviter, vous savez, les rassemblements, etc. Donc, par rapport au contexte, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Allez, du coup, maintenant, je termine au Disney Village. Alors, au Disney Village, on a, bon, pour les horaires d'ouverture du Disney Village, ça sera de 16h à 21h. Alors, par contre, le Annette Jenner, lui, sera rouvert le midi aussi, en plus. Du coup, ça sera, du coup, le seul restaurant, le seul établissement du Disney Village à ouvrir à cette heure-là. Mais, du coup, de 16h à 21h, le Disney Village sera ouvert. Par contre, je ne sais pas si ça va évoluer après, à courant de l'été, parce que le parc fermera plus tard. Du coup, voilà. À voir, la situation va évoluer, je pense, dans le bon sens à l'avenir. Et, par contre, resteront fermés, par exemple, le Café Mickey et le Style Sandwich. Donc, c'est le restaurant qui est à côté du Sport Bar. Donc, du coup, ça sera fermé. Donc, le Café Mickey et le Style Sandwich seront fermés au Disney Village. La boutique World of Disney va réouvrir ses portes un peu plus tôt que prévu, donc, plus tôt que le parc. Puisqu'il sera ouvert dès ce week-end, donc, le 22 et le 23 mai. Donc, tous les week-ends de midi à 17h, du coup. Donc, le 22 et le 23 mai. Le 29 et le 30 mai. Le 5 et le 6 juin. Et le 12 et le 13 juin. Donc, juste avant la réouverture de Disneyland Paris, vous pourrez à nouveau retourner à la boutique World of Disney au Disney Village. Allez, autre point maintenant que je vais vous parler, ce sera, je vais vous parler des hôtels. Donc, les hôtels, vous savez qu'on nous annonçait, ça y est, que le Disney Hotel New York, The Art of Marvel, ouvrira ses portes le 21 juin, du coup. Donc, ça sera, bien sûr, le premier hôtel qui sera dédié à l'art de Marvel, le premier hôtel Marvel dans le monde. Bon, ça, on est plutôt fiers d'avoir ça, du coup, d'avoir cette petite exclusivité à Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce que, dans cet hôtel, il y aura ? Alors, il y aura, bon, bien sûr, on vous en a parlé, des œuvres d'art Marvel. Donc, plus de 350 pièces d'art qui seront, qui ont été faites par plusieurs artistes du monde entier. Donc, ils vont représenter l'art de Marvel. Donc, ça va être, du coup, assez exclusif, puisqu'il y en aura plus de 50. Donc, 50 œuvres d'art qui seront exclusivement faites pour l'hôtel, le Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Alors, au niveau capacité de l'hôtel, on est sur un hôtel qui va, qui va à peu près compter 561 chambres, dont 471 chambres supérieures, 65 suites, enfin, pas de suites, mais chambres dites Empire State, et 25 suites présidentielles qui seront, elles, du coup, dédiées aux Avengers, à Spider-Man. Donc, vous pourrez retrouver, du coup, plein de petits trucs qui vont, du coup, rappeler ces super-héros dans ces chambres-là. Donc, franchement, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça, et j'espère que vous aussi, vous avez hâte. Voilà, donc, ça va être plutôt pas mal. Donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'il y aura aussi ? Donc, il y aura aussi, donc, ça, ça va être pas mal du tout. Vous pourrez vous prendre en photo avec Spider-Man, donc, avec les selfie-spots qui seront, du coup, à réserver jusqu'à 7 jours avant votre arrivée. Donc, avec Spider-Man, donc, ça s'appellera à la Super-Hero Station, donc, la Super-Hero Station, en anglais, voilà. Voilà, donc, là, ça sera les photos, les photolocations avec Spider-Man. On aura également à découvrir les Marvel Photo Station. Alors, qu'est-ce que c'est que les Marvel Photo Station ? Ce sont, en fait, des spots photos, du coup, qui sont exclusifs, bien sûr, et que vous pourrez, du coup, vous prendre en photo dans les décors des plus grandes aventures des super-héros Marvel. Par exemple, que ce soit avec le, vous pourrez vous prendre en photo avec le marteau de Thor, ou alors, apparaître dans un portail de Doctor Strange, comme dans Avengers Endgame. Voilà, ça sera assez immersive, donc, ça fera des photos super Instagrammables, on va dire, super, voilà, assez photogéniques, je dois dire. Et, voilà, vous pourrez, du coup, aller voir vos amis et dire, voilà, j'ai été dans un film Super-Héros Marvel. Voilà, donc, ça va être vraiment chouette. Alors, ces expériences-là seront réservées uniquement aux résidents des hôtels, donc, de l'hôtel Marvel, du coup, de l'hôtel New York, et ça sera réservé jusqu'à 7 jours avant votre arrivée. Alors, pour les plus petits, il y aura, du coup, ils pourront apprendre à devenir des dessinateurs de comiques Marvel, dans un espace créatif qui sera appelé le Marvel Design Studio. Donc, ça sera, tandis que les amateurs de sport, comme moi, par exemple, qui aiment bien nager dans la piscine, par exemple, la célèbre piscine Metropolis, voilà, donc, on pourra profiter de la piscine, comme je vous ai dit, donc, de la piscine qui est intérieure et extérieure, donc, ça, ça ne change pas de ce point de vue-là. Du coup, ça sera, du coup, ça s'appellera le Metropool, voilà, comme je vous ai dit. Il y aura aussi, il y a, bien sûr, le centre de remise en forme, et la Hero, ça s'appellera, du coup, toute cette zone-là, ça s'appellera la Hero Training Zone. Donc, ça sera, du coup, il y aura aussi, il y a un terrain extérieur de 420 mètres carrés, des zones dédiées à diverses activités sportives pour les résidents de tous les âges. Voilà, donc, il y aura de quoi faire dans cet hôtel Marvel. Alors, au niveau de la restauration, maintenant, on parle de la restauration, je sais que vous aimez ça, vous aimez manger, comme moi, voilà. Alors, on a toujours les deux restaurants d'origine qu'on avait de base au Disney Hotel New York, alors, sauf qu'ils ont été rethématisés, rebaptisés. Alors, on a le premier restaurant qui s'appellera le Manhattan Restaurant, donc, qui proposera, bien sûr, qui proposera, lui, des plats italiens, donc, d'inspiration italienne, donc, ça sera un restaurant un peu plus, on va dire, raffiné. Puis, il y aura, il y a le Downton Restaurant, qui était l'ancien dinner du New York, donc, qui était un buffet à volonté de base, et du coup, qui proposera, donc, lui, un buffet culinaire d'inspiration new-yorkaise, avec la présence de plus de 90 oeuvres Marvel, donc, dans la décoration de la pièce du restaurant, voilà. Alors, au niveau des bars, il y a deux bars, deux bars, comme c'était le cas avant. Vous avez, en premier, le Skyland Bar. Alors, le Skyland Bar, c'est quoi ? Alors, c'est tout simplement une grande, ça propose une grande variété de cocktails, avec des snacks d'inspiration américaine. Évidemment, on est toujours à New York, ça, ça n'a pas changé. Et, du coup, on aura une vue imprenable sur la célèbre Skyland de New York. Donc, voilà, ça promet. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Et, on a aussi un autre bar, qui s'appellera, lui, le Blicker Street Lounge. Alors, c'est quoi, le Blicker Street Lounge ? C'est un bar à soft. Donc, je crois que c'est le bar de l'hôtel qui était, je crois, situé au niveau du hall d'entrée, si je me souviens bien, qui, lui, proposera, donc, lui, des softs, les softs, c'est-à-dire des boissons sans alcool, des micro-bières, du vin bio et aussi du chocolat chaud en hiver. Pourquoi pas, du chocolat chaud ? Ça peut être pas mal. Alors, je sais que vous allez poser la question. Alors, quand est-ce qu'on peut réserver ? Eh bien, c'est maintenant que vous pourrez réserver. Vous pourrez réserver dès maintenant, donc depuis le 18 mai. Les réservations sont ouvertes dès maintenant. Et bien sûr, alors, ils nous ont annoncé une offre de lancement pour les premiers qui vont réserver, puisqu'il y aura, donc, une offre, c'est une offre de lancement exclusive, donc, puisqu'il sera, donc, pour les réservations qui sont effectuées dans cet hôtel, donc, là, au Disney Hotel New York, The Art of Marvel, donc, ça fait un peu long à dire, hein, voilà, donc, dû jusqu'au 29 juillet 2021, donc, si vous réservez jusqu'au 29 juillet 2021, pour une date d'arrivée qui va jusqu'au 30 mars 2022, vous pourrez repartir avec une oeuvre Marvel exclusive, donc, qui fait à peu près 40 cm par 50 cm, donc, ce sera une... c'est une oeuvre en édition limitée de l'artiste Matt Ferguson, du coup, qui... du coup, qui... vous pourrez recevoir également, en plus, une boisson sans alcool, offerte, à choisir dans l'un des bars de l'hôtel que je vous ai dit, que ce soit le Bleaker Street Lounge ou le Skyland Bar, donc, à vous de voir. Et, bien sûr, donc, les résidents pourront également profiter d'une bibliothèque de presse numérique gratuite qui comprendra plus de 5000 titres de presse et provenant d'environ 100 pays et disponibles dans plus de 60 langues, donc, pour ceux qui aiment bien lire, la presse écrite, etc., voilà, vous avez de quoi faire. Après, donc, l'ouverture du Disney Hôtel New York Zart of Marvel le 21 juin, alors, je continue à vous faire la liste des jours d'ouverture des hôtels Disney à Disneyland Paris. Alors, le Disney Hôtel Newport Bay Club, lui, sera ouvert bien avant le New York, donc, ça sera ouvert dès le 17 juin, ça sera le seul hôtel Disney à ouvrir ses portes, réouvrir ses portes le 17 juin, du coup, donc, ça sera le Disney Newport Bay Club qui sera disponible. Ensuite, il y aura le Disney Hôtel Cheyenne qui sera, lui, disponible le 1er juillet, puis, le Disney David Crockett Ranch, lui, à partir du 13 juillet. Pour les autres, il faudra être un peu patient. Malheureusement, on n'a pas de date, pour l'instant, on va dire, officielle, mais j'ai quelques informations, vous vous doutez bien que j'ai un peu cherché, j'ai quelques infos exclusives à vous révéler à ce sujet. Alors, pour l'instant, bon, ça peut évoluer. Alors, on a, par contre, le Disney Hôtel Santa Fe, bon, ça a été un peu une surprise, on va dire, qu'il ne soit pas ouvert dès la réouverture. Alors, Disney Hôtel Santa Fe, lui, sera ouvert à partir, normalement, du 23 octobre. Alors, ça peut évoluer dans le bon sens, donc, ça peut réouvrir plus tôt, donc, il faudra surveiller. Puis, il y aura le Disney Sequoia Lodge qui, lui, ne réouvra pas ses portes, visiblement, avant le 1er décembre. Voilà, donc, tout ça, ça sera à confirmer, évidemment. Et, bien sûr, le Disney Hôtel, bon, lui, ça y est, la réhabilitation a déjà démarré et donc, du coup, lui, ne sera pas ouvert pour la réouverture et, du coup, ça devrait rester fermé pour un bon moment puisque, comme nous a annoncé, je crois, il faudra une réhabilitation de 2 ans et demi, je crois. Et, donc, du coup, le hotel sera fermé complètement, apparemment. Donc, c'est, voilà, c'est plutôt bien pour, du coup, pour avoir un bel hôtel dès qu'il sera réouvert, dès qu'il sera réouvert. Comme vous savez, ça sera un hôtel dédié à l'univers des princesses Disney. Bon, voilà, ça sera plutôt pas mal. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, que ça ne sera pas aussi long que le Disney Hôtel New York. Mais, voilà, on verra bien. Allez, maintenant, je passe, du coup, alors, question pratique. Alors, ils ont, Disneyland Paris a sorti ce qu'ils appellent maintenant le système d'enregistrement des réservations d'hôtels en avance. Donc, pour réduire, du coup, les files d'attente et le temps d'attente à l'enregistrement quand vous arrivez à votre hôtel, vous pourrez, du coup, désormais, vous préenregistrer en ligne jusqu'à 7 jours avant, du coup, voilà. Donc, à 7 jours avant votre arrivée, vous n'aurez qu'à récupérer, du coup, les Magic Pass pour rentrer dans le parc, pour ouvrir votre chambre, donc, à la réception, avant de vous rendre directement dans les parcs Disney. Et comme les résidents sont désormais informés du numéro de leur chambre, vous serez informés, du coup, de votre chambre, de votre numéro de chambre par SMS et ou par e-mail. Donc, voilà, et vous pourrez profiter des parcs pendant qu'on prépare votre chambre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pourrez vous enregistrer en ligne, récupérer juste vos billets d'entrée et vous filer au parc. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, enfin, pour finir, donc, pour finir tout ça, donc, alors, ce que j'ai oublié de vous dire jusqu'à maintenant, alors, c'est qu'au niveau du protocole sanitaire de la réouverture globale de Disneyland Paris, donc, ça sera sur le même protocole que l'année dernière, en 2020, grosso modo, du coup, à 99%. Avec, bien sûr, le masque qui reste obligatoire dès 6 ans, du coup, qu'il soit en extérieur ou en intérieur. Donc, ça, ça ne change pas. Il y aura peut-être possibilité qu'au fil du temps, si la situation évolue favorablement, que le masque en extérieur puisse être enlevé. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est prévu comme ça. Donc, le masque reste maintenu tout le temps à Disneyland Paris, que ce soit au Disney Village, dans les hôtels ou dans les parcs. Voilà. Donc, par contre, ils ont renforcé au niveau des plexiglas. Il y aura toujours les plexiglas. Donc, ça s'appelle la galerie des glaces. Certains le disent, par exemple, à Big Thunder Mountain ou dans d'autres attractions mythiques. Donc, les plexiglas ont été aussi rajoutés dans les véhicules des attractions, que ce soit à Space Mountain, que ce soit à Big Thunder Mountain, à Peter Pan's Flight. Ils ont rajouté des plexiglas un peu plus dans les véhicules. Et du coup, alors, par contre, toutefois, la capacité pour les attractions vont, bien sûr, être augmentées. Donc, c'est la contrepartie, on va dire, du coup, de l'installation de ces plexiglas dans les véhicules. Qui dit augmentation de capacité augmentée, dit qu'il faudra réserver pour faire des attractions. par exemple, ce sera le retour du stand-by-pass. Donc, voilà, je sais que c'est... On adore le détester, mais le stand-by-pass, ce sera incontournable pour faire vos attractions favorites, que ce soit Space Mountain, Big Thunder Mountain, Dumbo, Pirates et Caraïbes ou alors Star Tour. toutes ces attractions qui sont populaires, qui sont mythiques, il faudra réserver votre téléphone, le stand-by-pass, dès que vous serez sur le parc. Voilà, donc, par contre, pour les fast-pass, quid des fast-pass, pour l'instant, ce n'est pas prévu de revenir, mais ça peut peut-être revenir si jamais la jauge du parc réaugmente. À ce moment-là, je pense que le fast-pass peut faire son retour à voir éventuellement. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les billets d'entrée, donc tout ce qui est billets pour accéder au parc Disney, alors les billets et les séjours sont désormais en vente sur le site internet de Disneyland Paris. Donc, vous pourrez aussi réserver par le centre d'appel également, mais bon, là, c'est plus long parce que là, les standards, ils ont explosé dès qu'on a eu l'annonce de la réouverture. Voilà. Alors, bien sûr, vous pourrez aussi passer par les agences de voyage et les autres canaux dits officiels. La vente de billets, par contre, ne sera pas disponible sur place. Ça, ça ne change pas non plus. Les billets datés offrant également une grande flexibilité, vous savez, car ils sont annulables jusqu'à trois jours avant la date de votre visite. Et donc, toutes ces informations que je vous dis sur les billets sont disponibles sur le site de DisneylandParis.com. Donc, allez voir là-bas et du coup, voilà. Concernant, je termine cette vidéo sur la réouverture par les passes annuelles. Les passes annuelles, pour l'instant, ils ont été prolongés, ça y est, du nombre de jours de fermeture à compter de début avril jusqu'à mi-juin puisqu'ils avaient été déjà prolongés du coup de la première, ils ont été prolongés de la première fermeture, de la deuxième, du coup, de la période qui allait de fin octobre jusqu'à début avril puisqu'on avait annoncé la date le 2 avril initialement en suite mais bon, après, c'est tout ça, ça a été annulé. Mais là, ça y est, ils ont prolongé du coup de début avril jusqu'à mi-juin donc ça fait deux mois et demi de plus. Donc, en tout, vos passes annuelles ont été prolongées de plus de huit mois je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt sympa de Disneyland Paris d'avoir fait ça et je pense que c'est la moindre des choses. Et voilà. Donc, par contre, les réservations pour les passes annuelles ont été prises d'assaut littéralement. Donc, voilà, à l'heure que je tourne cette vidéo, il n'y a désormais plus aucun créneau de disponible quasiment pour les mois de juin et juillet. Il reste quelques créneaux en semaine à partir de septembre mais bon, ça part très très vite. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, je pense que Disneyland Paris va faire certainement des mises à jour et du coup, rajouter des disponibilités. Donc, surveillez bien tous les jours, même la veille de votre visite. N'hésitez pas à surveiller si vous pourrez du coup réserver pour pouvoir venir dans le parc. Donc, surveillez bien, ça peut évoluer à chaque fois tous les jours et toutes les heures puisque les gens peuvent très bien annuler du coup, donc, ils peuvent très bien remettre des créneaux disponibles. Voilà. Alors, concernant les billets privilèges, pour l'instant, je n'ai pas d'infos mais ça sera possible du coup, je pense, alors si c'était le cas l'année dernière, que les billets privilèges puissent être réservés du coup, comme c'était le cas avant sur le site internet avec votre identifiant de passe annuel et du coup, allez les récupérer sur place. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'allais à vous dire concernant cette réouverture de Disneyland Paris. Donc, j'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de vous voir y aller nombreux et nombreuses. Donc, si vous me voyez, n'hésitez pas à me saluer, à me faire un petit coucou. Ça me fera toujours un petit plaisir et peut-être on se fera une petite photo. Voilà, donc n'hésitez pas. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris, que vous êtes au courant maintenant, que vous êtes armés, vous savez tout concernant la réouverture de Disneyland Paris. Donc, si vous avez encore des questions, la barre des commentaires, ce sera un plaisir de vous recevoir et moi, j'essaierai de vous lire et de vous répondre, évidemment. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501